Merci, cher collègue. Alexandre Holroyd. Merci, Madame la Présidente. Et merci, Monsieur le rapporteur, pour ce travail minutieux, ce travail qui vous a pris, je sais, de nombreux mois de travail et qui nous informe sur tous les tenants les aboutissants de ce CFP, qui est un élément fondamental de ce qui va se passer à niveau européen dans les années qui suivent. Merci. Moi, je ne vais pas vous poser une question précise sur la recommandation. Je vais vous poser une question plus générale et plus politique. La raison en est que je trouve que sur les recommandations, à quelques différents prêts, il y a un espèce de consensus qui traverse cette commission et les partis sur la nécessité d'avoir un budget qui est plus grand, un budget qui est plus flexible, un budget qui est sur un temps plus court, un budget même sur les priorités, que ce soit sur la PAC. Il y a un consensus un peu dans cette assemblée sur les priorités de ce budget. La question qui se pose, c'est comment est-ce que nous, on arrive ou à imposer cette vision à niveau européen ou à faire un travail d'introspection sur nos politiques nationales pour savoir comment est-ce qu'on peut rassurer nos partenaires européens sur nos intentions quand on parle d'augmentation du budget européen. Moi, je remarque qu'il y a une chose essentielle, c'est de déterminer précisément ce qui est de la responsabilité de l'Union européenne et ce qui est de la responsabilité des États membres. Parce que j'entends souvent des commentaires qui laissent à penser que l'Union européenne devrait résoudre tous nos problèmes alors qu'on ne lui attribue que très peu de ressources. Moi, je suis élu en Europe du Nord. Il se trouve que j'ai dans ma circonscription les pays européens qui sont le plus en avance sur la transition écologique. Ils ont tous une dette publique et un déficit public qui sont dans les critères de Maastricht et ils les ont eus. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le fait de dépenser plus et d'accumuler plus de dettes à niveau national et d'avoir plus ou moins de succès sur la transition écologique. Donc, l'idée qu'on devrait accumuler et que ce qu'il nous faut, c'est une libéralisation, une flexibilisation du traité de Maastricht pour remplir nos objectifs politiques publiques, c'est un défaussement de nos responsabilités. La réalité, c'est que nous n'avons pas réussi à les remplir, ces objectifs de politique publique, parce que nous avons échoué à niveau national, pas à niveau européen. Donc, dans ce cadre-là, je voudrais savoir, M. Rapporteur, ce que vous pensez sur ce que nous, on peut faire à l'Assemblée nationale en tant que député, en tant que député en l'occurrence dans la majorité, pour faire en sorte que les propositions qu'on fasse à Bruxelles, sur le budget de la zone euro, sur le CFP, soient... Pardon ? Non, mais je disais qu'en tant que majorité, on a une responsabilité plus grande dans la politique publique. Mais vous êtes les bienvenus. Mais ce que cette Assemblée pourrait faire, et en l'occurrence, vu que c'est une Assemblée qui marche souvent dans le sens de ce que le groupe majoritaire veut, ce que cette majorité pourrait faire pour aller dans ce sens-là, étant donné que vous faites partie de cette majorité. Je remarque que ce que le président Chassaigne a dit, d'ailleurs, sur la Banque Centrale Européenne, je trouve ça très surprenant, parce que la raison pour laquelle on accumule autant de dettes et on est capable d'accumuler autant de dettes, c'est grâce à la Banque Centrale Européenne. Si on n'avait pas la Banque Centrale Européenne, on ne pourrait pas accumuler autant de dettes. Donc le financement de nos services publics, il se fait aujourd'hui à Toba, grâce à la Banque Centrale Européenne, et grâce à l'euro, et grâce à la stabilité de l'euro. 25% de nos dettes, elle est tenue par la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne a, en réalité, joué un rôle considérable à travers sa politique, non seulement dans le financement des banques, mais dans le financement de nos services publics et dans les dépenses excédentaires qu'on a faites, sans d'ailleurs arriver à nos fins en termes de politique publique. Alors, voilà, une question de dimension. Mais, M. le rapporteur, j'aimerais savoir ce que vous pensez sur ce que cette Assemblée peut faire et ce que, nationalement, nous pouvons faire pour rassurer nos homologues européens et pour faire en sorte qu'on puisse avancer sur ces recommandations que je partage pleinement et qui, au fond, j'ai le sentiment, avec des dimensions différentes, sont partagées par beaucoup de membres de cette Assemblée au travers des différences politiques. Merci beaucoup. Paul Roy a évoqué, en fait, quel travail on peut faire. Il y a un double travail et Alexandre est à la Commission des finances aussi. On en avait parlé avec, maintenant, la secrétaire d'État et ministre Amélie de Montchalin sur la substituabilité des dépenses et sur qui fait quoi. Aujourd'hui, le principal travail de l'Assemblée parlementaire, et notamment nationale, c'est de définir les politiques publiques. Qu'il ne faut plus qu'on ait au niveau national, clairement et sans ambiguïté, avec clarté et définition, pour dire, voilà, celles-là, c'est des européennes, on ne les finance plus, on transfère, et celles qu'on doit garder parce qu'elles fonctionnent mieux. Après, on a la relation avec les pays où ça a fonctionné, où on évoque la transition écologique, et je crois sincèrement que nos politiques en matière écologique ne sont pas les bonnes. Donc, c'est le travail pour moi des parlementaires aujourd'hui, c'est-à-dire, notamment la Commission des finances, définir ce qui est du ressort des collectivités pour une tranche, c'est-à-dire toute la proximité, ce qui est de l'État pour ce qu'on va dire, ce qui est régalien, et ce qui est peut-être du développement intrinsèque et de la politique étrangère pour ce qui est de l'Union européenne. J'annonce quelques couleurs, mais elles sont à mon avis celles qu'il faut commencer à définir, et budgétairement, ce qui nous permettra d'avoir une vraie évolution et un vrai cadre solidifié. Voilà, après on pourra en discuter, puisque tu as un amendement, enfin une proposition que je vais porter, et que tu vas décrire.